Eh bien, salut, bonjour. Nous sommes le 18 avril 2023 et il est bientôt. En deux mots. Nous allons ce matin continuer dans le remote view. Je me demandais si j'allais continuer la lecture de ce que j'étais en train de lire, le bouquin. C'est fou, ça, quand même. Je ne me rappelle pas. Ah oui, à propos, Luc Gardenne, bonjour. Tu vois, je t'ai mis un pouce, je mets le petit cœur. En signalant que c'est moi qui mets le pouce, en fait. Et donc, j'ai lu. Mais ça ne tient pas. Ce n'est pas moi. Il y a un réglage quelque part. Ce n'est pas moi. Si on ferme et qu'on y revient, ça a disparu. Ce n'est pas moi. Je le mets. Je ne peux pas laisser de commentaire, d'ailleurs, si tu constates. L'habitude, c'est marquer répondre. Et là, ce n'est même pas marquer répondre. Il y a un problème à ce niveau-là. Alors, peut-être que c'est un réglage à moi, mais je ne vois pas pourquoi ni comment. J'exclus que les trolls méchants n'étaient pas un troll. Au contraire. Donc, franchement, ce n'est pas le sujet. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va aller voir... Non, on ne va pas écouter Thomas Williams. On va aller donc voir du Remote View. Et c'était... Je ne sais plus... Ah oui, c'est un binôme de YouTubeurs qui discutent. Donc là, elle nous parle de la méthode Remodieux, je pense. Le deuxième épisode aussi. Donc, c'est encore de... Si on peut dire de la théorie autour du Remote View. Mais moi, c'est celui-là. Donc, à l'occasion, je le mettrai en grand écran. parce qu'il va y avoir des schémas. C'est celui-là que je vais écouter. Et vous traduire, si vous voulez bien. Alors, le temps que ça vienne... Bon, c'est donc Jamie Embry. Je ne connais pas. Donc, pour finir cette série sur le Remote View, donc, ils ont déjà parlé de comment tout ça a commencé, de quelle manière ils y ont été impliqués. C'est pour ça qu'ils parlaient des Russes et de Moscou tout à l'heure. Ah oui, parce qu'indéniablement, les Russes sont poids de plus là-dedans. Il y a Tim Riffat, vous savez, le mage noir. Il y a un spécialiste de Rimodieux aussi. Évidemment. Et je ne suis pas sardonique en disant évidemment. On est dans la technologie spirituelle, les mages, magie, sorcellerie. il y a de la technologie spirituelle là-dedans. Il y a de l'alchimie parfois, il y a plein d'autres choses, mais il y a aussi... Et cette pratique de la communication, c'est des moyens de communication, c'est des langages, des langages de communication différents. Autant le langage corporel, autant les fréquences sonores, autant les fréquences qui manquent dans ma bande sonore peuvent signaler mon état de santé. Le vôtre aussi, il y a un truc qui vient là. Il y avait des gens qui avaient développé un logiciel comme ça. Vous lisiez une phrase particulière, un petit texte, qui vous faisait finalement prononcer toutes les sonorités types sur lesquelles il se base pour avoir des échantillons de fréquences quelque part correspondant à l'état de santé de vos différents organes et systèmes. C'est un petit peu comme l'iridologie ou la réflexologie ou c'est encore une autre méthode de communication et de compréhension de l'information diverse, de diverses informations. Je veux dire. L'information de différents types plutôt, même. donc là, elle va nous détailler une séance, une session de Remote View fascinante. Alors, c'est tiré des documents édités par la CIA à la suite d'une FOIA à propos d'en fait tous les travaux quelque part qui concernaient le SRI, le Stanton Research Institute ainsi que plein d'autres. Plein d'autres. L'Institut Monroe aussi avait été coopté. qui d'autre ? Ben, Plein de domaines de recherche dans tout ce qui est considéré incroyable, délirant même par les ététiciens et les médias actuels. Je dis actuel, parce que il y a quelques années ça ne l'était pas. aujourd'hui ça l'est. Ça va cesser de l'être assez rapidement vu que mes vidéos sur le Remote View deviennent virales. galactiques. Là, j'en suis à 2,870,000,000 de vues. Il y a un prix spécial pour la 3,000,000,000 de vues. Ouais, je je fais une spéciale dédicace. Bon, plus sérieusement allons-y. Parce qu'on en a pour trois quarts d'heure. Donc, c'est des expériences tellement épatantes que vous vous dites tout de suite oulala, ça, c'est pas pour moi. Donc, après avoir fait des recherches sur des personnes disparues ou différents sujets, pour elles, le sujet extraterrestre est la chose la plus importante. Encore. Ça passe même avant le reste. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas compris pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on est mieux une fois qu'on sait ? parce que ça concerne même l'incarnation dans laquelle vous êtes. Ce qui se passe entre votre existence maintenant et la prochaine ou la dernière et celle d'aujourd'hui existe aussi pendant que vous êtes là sans que vous le voyez. C'est-à-dire quand on est mort, on accède dans cette dimension qui imprègne la nôtre actuellement de notre vivant quand même, encore, sans qu'on ne la voie plus par contre. Vous avez vu le film « They live », ils mettent leurs lunettes, ils voient des choses que sans les lunettes ils ne voient pas. Quand vous avez les lunettes, imaginez que c'est quand vous êtes mort. Là, vous voyez qu'on vit au milieu de plein d'autres choses. et quand vous enlevez les lunettes, vous ne les voyez plus. Vous pensez que c'est autre chose ou vous ne les voyez carrément pas. Les messages sublinos, vous ne les voyez pas. C'est un exemple, ça correspond. Donc, voilà pourquoi est-ce que je pense que c'est important de le savoir. De s'en rappeler, finalement. Là, ce qu'on fait juste, c'est qu'on nous propose des lunettes à mettre de manière à détecter tous les indices dans notre monde soit dont on n'a pas parlé. Restons dans mon exemple, dans la situation de mon exemple. Soit qu'on a mal interprété. Évidemment que très souvent, c'est mal interprété. Et là, il y a une collusion ou une bêtise des idiots utiles dans les archéologues et dans plein d'autres domaines. Puisque les gens traduisent comme objets de culte ou lieux de culte ou personnages divins, des éléments qui ne correspondent pas à leur définition. Reprenons. Bon, il y a des choses qu'ils ont trouvées et on va en détailler les documents qui sont vraiment passionnantes. Ils ont trouvé des bases, différentes bases, des bases de ZITI. Ce que j'appelle les ZITI pour les nouveaux venus, c'est une francisation, vulgarisation d'une liaison allant vers E-T extraterrestre. donc E-T retourner maison, les ZITI. Je fais la liaison. Voilà. Ce n'est pas une espèce particulière, c'est en fait globalement des non-humains, pas forcément d'ailleurs extraterrestres, mais bon, c'est des non-humains normalement extraterrestres. Mais n'oubliez pas que le domaine considéré non-humain est plus vaste que juste les extraterrestres. Il y a aussi les terrestres, par exemple. Et ceux qui sont tellement transdimensionnels qu'en fait, ils sont nulle part et partout, si j'ai l'impression un peu. ça ne les gêne pas d'aller un peu partout. Pas prenant. Donc, il y a des bases ZITI sur Terre aussi. Alors, je vais vous traduire ça, mais il faut que j'arrive à le lire. Donc, je l'ai pris en vraiment super. et alors, il y en a, il y a la base Titan. Oh, je n'arrive pas à le lire. Je n'arrive pas à le lire. C'est terrible. Donc, globalement, on est face à trois types d'entités qui sont associées avec des bases à différents endroits au sein du système solaire. la base Titan. Alors, c'est une observation qui date de novembre 1986. Alors, je sais bien, il n'y a pas d'effet Mandela, il n'y a pas de voyageur temporel dans cette histoire-là. 1986, c'est légèrement avant l'arrivée de l'envie de vous faire des buzz à propos de tout et de n'importe quoi, des fakes. Non, pas des fakes, parce que des fakes, c'est historique, c'est antique. ces études-là en 1986, comment dire ? Je pense que parmi ces gens-là, le sérieux avec lequel ils prenaient leur existence et leur attitude professionnelle était bien plus élevée qu'aujourd'hui. Ça ne l'est. Vous voyez ? L'attitude politique des ministres de l'époque était bien plus sérieuse a priori que celle d'aujourd'hui qu'ils ont. Je ne sais pas. Vous préférez que je cherche mes références dans lui ou dans Tintin Magazine ? Bon, je sais, ce n'est pas lui, c'est Playboy et ce n'est pas Tintin, c'est Pif. Mais bon, je suppose que vous allez... Reprenons. Alors, la base sur Tintin, donc Tintin, c'est un satellite de Saturne. C'est une lune de qui ? Tintin. Saturne, il me semble. Oui, parce qu'il y a une corrélation mythologique. Les Titans, ça concernait Saturne, l'arrivée de Saturne, de Zeus. Quelque part, on se demande. Moi, je me demande. Vous savez, j'ai fait trois vidéos ou deux vidéos intitulées l'hypothèse Ganymède ou quelque chose dans le genre. Et si Ganymède ? C'est l'irée de vidéos, c'est les traductions. Il y avait une étude à l'époque sur les Planétiques et tout ça, la dixième planète en fait. Planétiques n'étant pas Nibiru, Nibiru étant tout à fait autre chose. Planétiques étant possiblement dans la ceinture de Clipper. Donc, une exoplanète quelque part au parcours très excentré. Donc, on se demandait à l'étude de ces Brown Dwarfs, c'est-à-dire ces naines brunes. Ces naines brunes, c'est un soleil qui ne s'est pas allumé, mais c'est un soleil qui peut déjà entretenir un système solaire autour de lui. Et on se demande si à une époque, Saturne ne représentait pas justement ce soleil-là à la luminosité diffuse. On parle souvent dans les textes anciens d'une pénombre. Ce n'est pas une pénombre, c'est une lumière diffuse autour de laquelle tournait la Terre. Et puis, le soleil s'allume pour une raison... Alors là, effectivement, c'est une sorte de Big Bang, parce que la création d'un soleil, ça se fait à la jonction pincement de deux courants de Birkland cosmique et donc quelque part... Enfin, quoique... Ça, c'est en tout cas le nécessaire pour la création d'une galaxie. Mais, fractalement parlant, c'est chaque fois la même chose. Surtout au niveau d'un soleil qui est plus ou moins quand même une masse plasmatique et non pas vraiment rocheuse, quelque part. Même s'il en sort de tous les éléments que vous voulez, en fait, il en sort une énergie qui par la suite va se trouver cristallisée dans tous les éléments qu'on veut. Je dirais. Bon, toujours est-il, donc on en revient à Saturne, à un moment donné, le soleil s'allume. Est-ce que ça vous rappelle pas Cronos qui se fait détrouner par Zeus, le jeune dieu vigoureux auquel personne ne résiste et dont, vous voyez, Louis XIV, Apollon, le roi soleil. Et qu'à ce moment-là, il y a quand même une bascule, enfin, un changement complet des polarités et des voltages dans notre système solaire quelque part qui se décentralisent d'autour de Saturne à autour du soleil actuel d'Hélios, Apollon 11. Donc là, à ce moment-là, je prends l'allégorie, est-ce qu'on dit une allégorie ? L'allégorie qu'on retrouve dans la mythologie qui explique ce qui s'est passé et dont parle Velikovsky dans Planète en Collision, Monde en Collision. Bon, alors, pourquoi est-ce que je parlais de tout ça ? Je ne sais plus, donc je vais reprendre la traduction. pourquoi est-ce que je parlais de ce changement d'axe de pivot du système solaire ? Titan. La Terre, c'était... Titan, c'était une frangine à la Terre, du coup, on pourrait dire. Titan est resté autour de Saturne, mais c'était une frangine à la Terre. La Terre en a été expulsée et amenée autour du Soleil. et ça, c'est peut-être le boulot, justement, d'une espèce qui sait déplacer les planètes. Vous savez, autour du Soleil, il y a des ovnis qui ont la taille de planètes, comme la Terre. Alors bon, il y a des gens qui savent faire des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, même... Il y a Michou Kaku qui parle du fait que l'humanité va arriver bientôt au niveau 1 de la civilisation. Si on en compte 4, au niveau 1, on maîtrise l'énergie de la planète sur laquelle on habite. Au niveau 2, on maîtrise l'énergie de notre étoile. Il me semble, à peu près, genre. Et quand on sait maîtriser l'énergie de notre étoile, on imagine qu'il y a aussi un niveau 3, un niveau 4 de la civilisation qui ont à chaque fois des capacités amplifiées, en harmonique au niveau fractal. de fractal en fractal, en remontant ou en descendant, vous en avez une harmonique de plus, une génération de plus. Enfin bon, c'est exponentiel en fait. Alors, ma vue, c'est un peu faite. Ça dépend. Il suffit que je le dise pour que ça ne marche plus. Donc, je disais que la base sur Titan n'était pas différente de celle qu'on peut trouver sur Terre. Il y avait les techniciens mâles qui étaient, qui travaillaient à un panneau de contrôle, genre ordinateur. Devant eux, derrière eux, il y avait une esthétiquement agréable femelle, femme. habillée, tatati, tatata, on s'en fout un petit peu. Il semblait être la superviseur. Après, au mont Hayes, H-A-Y-E-S, là, ils y voient dans la base du mont Hayes, deux types d'entités dont ils bossent aussi. Ils les voient en train de bosser lors de leur séance de remote view. Pareil, dès qu'ils travaillent sur des écrans de contrôle, humanoïde en forme, pas de forme humanoïde. Lui, par contre, lui, par contre, il l'aperçoit, la remote view, ou le remote view, et il lui dit viens voir ce qu'on fait. ça, c'est complètement dingue. Vous savez pourquoi c'est complètement dingue ? Parce que ça peut… Vous faites la session de remote view, maintenant, vous tombez sur le même personnel à l'époque. Pareil, vous remontez en 1986. À ce moment-là, vous voyez la remote viewuse qui se fait inviter et vous-même, peut-être, vous faire inviter aussi, alors qu'on est quand même en 2023. Et puis sur Terre, mais ça, le fait que le remote view puisse aller ailleurs, on a compris. Mais le côté temporel, là, il est marrant parce que, donc, en 1986, il y a quelqu'un qui peut réagir à l'instant sur quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Maintenant, on n'a pas fait la session pour remonter en 1986. Donc, la chose n'est pas produite. Mais quand on va le faire, voilà, écoutez, c'est là que je me demande comment… c'est là que me remontent toutes les réminiscences de ces différentes conceptions de l'existence qu'on peut retrouver chez les différents explorateurs du savoir, dont Juan, Gurdjieff, et les hindous, pas Krishnamurti, mais l'autre, un autre, oui, très connu, fréquenté par les Illuminati aussi, oui. Un nom en A et O, bon, Sri Aurobindo. Sri. Sri Aurobindo. Donc, de quoi je parlais ? De la notion d'existence et dans quel monde ? Aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent si on n'est pas dans un programme de simulation informatique. Vous voyez, ce genre de questions-là, à ce moment-là. Et chez les hindous, on est entre Maya et l'autre, dans ces densités-là, ou dimensions-là, densités-dimensions-là. la matrice, aujourd'hui, on dit, laquelle ? Avec qui, on a vu qu'il y avait toutes sortes de matrices qui étaient en fait des filtres opacifiants, quelque part, une réalité sous-jacente que justement, les lunettes la permettent de voir ou pas. et puis dans ces lunettes, là, il y a différents types de verres et il y a différents types de verres parce qu'il y a différentes choses à voir et qu'on ne les voit pas à chaque fois. Si vous êtes dans le bas astral, vous ne voyez pas certains trucs qui sont là, mais à un niveau différent, beaucoup trop différent. Bon, donc, hop, ma loupe, j'ai perdu ma loupe. Là, voilà. Hop. Ah, en Amérique du Sud slash Afrique, deux types d'entités associées avec ces sites, non, avec ce site. Alors, il faudrait savoir si c'est au sud de l'Amérique ou en Afrique. Moi, je pense au sud des deux, mais bon. donc, il les décrit, le type d'entités. Elles aussi, elles sont sympathiques et conscientes de sa présence. En fait, j'ai essayé de vous traduire là, et là, on va écouter parce qu'elle va lire tout ça. Donc, si elle va parler de choses, je ne vous ai pas parlé. Je le ferai. Mon Haze, là, ce qu'elle vient de me dire, là, je me demande. Ah, mon Haze en Alaska. Deux types d'entités. Pas de contact. Celles qui sont au console. Contact. Elle est humaine, celle qui travaille sur les consoles. Donc, c'est là qu'elle est sympa et qu'elle l'invite à participer à son boulot, enfin, à lui montrer ce qu'elle fait. Oui, donc, elle aussi, elle trouve ça spectaculaire que cette entité arrive à constater sa présence comme de conscience dans le passé ou dans le futur. Comment est-ce que ces entités font ? Comment est-ce que vous faites pour percevoir ? Bon, alors, encore, on perçoit. On ne sait pas expliquer, mais on perçoit. on perçoit sur l'instant le jour où je me suis senti pisté, observé, c'était du direct. Ce n'était pas quelqu'un qui venait du passé ou du futur. C'était du direct. Je l'ai appris par la suite. J'ai compris par la suite qui c'était et j'ai apprécié qu'elle n'insiste pas parce qu'il y avait quand même intrusion dans mon intimité, carrément, finalement. Donc, il y a une certaine déontologie. Je pense que ça se perçoit, ça se sent, pour tolérer la chose ou pas. Bon, là, en l'occurrence, c'était indésiré, mais sinon, c'était dommage. Ça tombait mal. Ce n'était pas le bon moment. C'est ballot, mais dans ma vie, c'est souvent ça. Ce n'est pas le bon moment. C'est tellement ballot. pas ce jour-là. Aïe, aïe, aïe. Bon, ce n'est pas grave. Reprenons. Donc, elle dit qu'en remote view, on est comme dans la quatrième dimension et que quand on est un être de cette quatrième dimension, vous voyez les autres qui utilisent cette quatrième dimension. Donc, elle fait une comparaison avec dans le film Interstellar, Interstellar, avec ce genre d'interaction d'une dimension à l'autre. avec là en plus une dimension temporelle ajoutée. C'est marrant d'arriver à espionner des gens qui vous espionnent. Mais en fait, le Farsight et les Farsight nous ont amené l'information comme quoi les ETs, les OVNI, les OVNI, il y en a plein de genres différents et ils font la bagarre entre eux, raison de plus pour être discrets. C'est-à-dire que leur invisibilité, elle ne sert pas qu'à nous, enfin, que par rapport à nous, elle sert aussi par rapport à leurs autres potentiels adversaires. Et j'ai déjà entendu parler de gens qui avaient des contacts ZITI et quand il y avait une récupération ou un contact, ils faisaient ça sous le couvert, enfin, ils faisaient ça en douce, en douce parce qu'on va dire le domaine, rapport à Metallicman ou à l'infirmière de Roswell, le domaine, lui, il ne veut pas. Vous voyez, on est en la Deuxième Guerre mondiale, on est la Résistance, on va toucher des armes et des thunes de la part de commandos anglais, on va dire, pour souvenir. Il y a des gens bien partout. Mais la Wehrmacht locale, la Gestapo, elle ne va pas laisser faire ça, si elle peut. voilà, c'est cette situation-là. Enfin, reprenons. Donc, évidemment, le phénomène de Remote View est si spectaculaire, complexe, qu'on a du mal à tout piquer et à tout expliquer. D'autant plus qu'on n'a pas vraiment la bonne physique, les bonnes bases physiques pour expliquer ça. On a appris de la daube. On a appris, je vous dis, c'est comme si pour apprendre à compter, voilà, en fait, c'est ça. Quand vous apprenez les maths à l'école, vous commencez 1, 2, 3, 4, 5. Au bout d'un jour, en petite classe, on vous apprend le zéro et puis après, jusqu'en 6e, vous arrivez en 6e, vous êtes ravis, vous maîtrisez vos tables de multiplication et tout ça et tout va bien. puis en 6e, on vous apprend qu'il y a des nombres négatifs. De zéro à l'infini, c'est déjà infini puis on vous apprend qu'il y a une symétrique, un double infini. Alors là, vous dites, c'était déjà infini et vous tombez dans un autre infini qui est encore plus grand. Le premier est déjà infini mais le second, il est encore plus grand. Ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Vous continuez et après, on vous détaille. Après, il y a encore le nombre infini ça c'était les nombres entiers et après, vous avez les nombres avec les virgules et puis les fractions et puis après, vous avez les carrés négatifs. Encore un nombre, un ensemble encore plus infini qui comprend des chiffres dont le carré peut être négatif et puis après, vous avez, donc vous constatez c'est la même situation de poupée gigogne mais là, gigogne infini. Vous savez, c'est la... Voilà, au niveau de la conquête territoriale, c'est un peu l'esprit gigogne de l'as prigogine. Je voulais la placer. J'ai trouvé une occasion. Santé, la Zavarie. Elle essaie de se représenter comment est-ce que l'autre entité l'aperçoit, est-ce que c'est comme un visage qui apparaît dans l'espace. Non, c'est... Moi, je n'avais rien vu mais on sent un foyer magnétique. C'est un foyer magnétique positif. C'était chaud plutôt. Par contre, ma rencontre avec l'émissaire du cornu Bélier malsain. Là, c'était un trou noir, si on peut dire. Ce n'était pas émetteur de chaud, c'était émetteur de froid. Et j'imagine que je ressentais, j'interprétais ça comme une émission de froid parce qu'en fait, c'était une aspiration de chaud. C'est un endroit où toute la chaleur était aspirée. Vous voyez ? Ah ah ! Ah 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 ! N'ayez crainte. Ah 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 ! Ça se passe bien. Ah ah ! Envoyez péter tout ça avec confiance et sécurité. Allez, on y va. Concentration et volonté, bien sûr, aussi. Confiance, évidence. Reprenons. Alors, et puis, pour continuer dans cet encore-là, je ne voyais rien, mais il est possible que d'autres arrivent. en étant plus pointus, plus fins et acérés. Développés aussi, évidemment, au contrôle, en conscience. Peut-être bien qu'avec un peu un brin de concentration dessus. En tout cas, en général, on sait qui ça vient. J'ai très peu de doute quant à l'identification de qui c'était rapport à mon contact, à mon expérience. je n'ai pas fait contact, vraiment. Non, je n'ai pas fait. Je l'ai refusé. La première fois, je l'ai refusé. La deuxième fois, comme l'autre, il voulait le faire, j'ai dit, bien, tiens, on y va alors. Et là, c'est lui qui est parti. Mais bon, j'avais senti une formule qui faisait intervenir le Christ en moi, quelque part. J'ai l'impression. Je ne sais pas. Après, non. Encar, c'était des références qui peuvent être confuses pour le nombre d'entre vous, mais pour les autres, c'est des références à une expérience ésotérique, on veut dire, pour le moins, que j'ai raconté de nombreuses fois. Reprenons. Elle trouve aussi intéressant que l'entité l'invite à participer. Tu veux voir ce que je fais ? Tu veux que je t'explique un truc ? Regarde ce qu'on arrive à faire d'ici. Ça, c'est super. Parce que ça veut dire un autre truc, quelque part. soit la personne-là a son identité et son caractère propre, sa volonté propre et n'est pas forcément dans le bain des Ziti, de l'équipe de Ziti et elle, elle n'a pas de problème à discuter avec un prisonnier, soit ce n'est pas un prisonnier. Soit en fait, ce qu'ils font là ne nous concerne pas, nous les humains, concerne d'autres variétés de Ziti avec lesquelles cela aurait des problèmes ou des contacts ou du commerce ou quoi, je n'en sais rien. ou tout à la fois. Ben oui, tout à la fois. Mais ils ne nous considèrent pas comme dangereux. On est tellement manipulable, tellement évident, on se contrôle si peu, on dévoile tout en fait. Vous ne maîtrisez pas votre télépathie, vous ne maîtrisez pas en fait le flux de vos pensées, qui c'est qui les aimait et ce que vous en faites. c'est comme un magicien qui aurait plein de tours cachés dans sa veste mais qui se présente avec la veste ouverte et qui montre les élastiques, la colombe, le petit lapin, il montre toutes les poches, il montre les réserves de foulards, la fumée, il montre tout. Il montre tous les trucs. donc voilà, on est insignifiant à ce niveau-là. Tant qu'on n'a pas bossé là-dessus et le forzaille nous stimule, c'est la moindre des choses à pratiquer et au moins à se familiariser avec pour être considérable, être considéré comme interlocuteur valable par les entités qui elles pratiquent ça couramment. Comme il disait, ils télépathisent aussi facilement que nous on parle. Là, elle a dit deux fois South Africa mais bon, elle a écrit South America et South Africa. deux types d'entités une très grande d'apparence très inhumaine. Je pense qu'il y a les illustrations à l'image. Une qui ressemble à The Sign, avec les deux enfants qui partent avec les petits lapins sur une autre planète à la fin et l'autre type gris et l'autre type gris gris de base. Elle n'a pas été capable de faire aucun contact avec la grande qui était presque genre robotoïde en fait, attitude de robotoïde et l'autre entité beaucoup plus humaine, sans poils, très très pâle, des traits faciaux, indistincts, très indistincts, à part un petit nez pointu. l'entité semblait amical et au courant de sa présence. Aïe, j'ai roulé ça comme un idiot. Donc une autre situation dans laquelle l'entité semble être au courant. Donc elle nous signale qu'il y a quand même pas mal de fois où ces entités les gris semblent être des droïdes, des robots, des terminateurs d'ordinateurs. Oui, là, des robots. Là, il n'y a pas besoin que ce soit un avatar habité par quelqu'un. Ce n'est pas dans une exploration face à laquelle c'était une élucubration personnelle. Donc là, il n'y a pas eu de contact avec la grande, il y en a eu avec la petite. contact. Donc elle compare avec la fabrication de robots ici sur Terre. Elle dit que les gens fabriquent des robots qui sont à leur image. Oui. On se demande pourquoi, d'ailleurs. j'imagine un truc. C'est parce que comme on est censé arriver à devoir communiquer avec eux, il est plus agréable de communiquer avec quelque chose dans l'esthétique et dans la configuration professionnelle communication d'une part et puis après, on va avoir le choix de la voix aussi pour que ce soit une voix qui soit thérapeutique si on peut dire finalement. vous avez vu comment il est désagréable d'écouter ces bouquins qui sont lus avec les premiers lecteurs automatiques et de voix horribles qui fait se demander d'ailleurs pourquoi Stephen Hawkins malgré sa haute fortune a continué à utiliser ce programme lamentable qui le déshumanisait complètement. Enfin, tout ça, c'était peut-être de la programmation sociale. Parce qu'on se demande toujours lequel de Stephen Hawkins disait quelque chose de valable. Peut-être le premier. Parce qu'il y en a quand même eu quatre différents. Sur le Bistro Bar Blog, il y a une étude faite par peut-être Maïs Matisse d'ailleurs à propos de Stephen Hawkins et on étudie toutes les photos et on constate des mâchoires différentes, des oreilles différentes, des mains différentes. Et puis, de toute façon, Hawkins, il était atteint d'une maladie qui ne lui laissait pas une longue espérance de vie. donc, il a duré beaucoup trop longtemps. Et puis, ces changements de point de vue étaient en fonction des changements de point de vue de l'académie. En fait, c'était un porte-parole du gouvernement scientifique, on va dire. Mais pas sérieux des fois. pas bon, Donc, la base, là, il pense que c'est au Niger. A priori, elle s'y connaît en géographie, elle. Un peu, ouais. Donc, ici, le Niger, ouais, il semble que c'est le Niger. dans le creux de la... du golfe. Donc, a priori, les deux personnages qui sont sur la gauche, c'est une illustration. Donc, deux humanoïdes, a priori, deux sexes aussi. Alors, pourquoi laisser fuiter ces documents ? Est-ce que c'est pour discréditer le programme ? De manière à ce que les curieux s'abandonnent la recherche ? Il ne faut quand même pas oublier que ça, c'est suite à FOIA. Ce n'était pas censé être public à la base. Et puis, en plus, le côté secret, est-ce que ça veut dire quoi ? Ce n'est pas parce que la chose était vraie, c'est parce qu'il y a une conclusion à en tirer qui va être désagréable. Là, aujourd'hui, le Conseil scientifique français, à la suite de la pandémie, il n'a pris que des décisions mauvaises, délétères, criminelles, etc., etc., il n'y a que des preuves de collusion. Donc, en fait, il y a un secret par rapport à une vérité. La seule vérité, ça a été des enfoirés. Mais le secret doit durer 70 ans. C'est au bout de 70 ans qu'on se rend compte que les gens nous ont menti. Il n'y avait pas un secret à découvrir. Le secret à découvrir, il n'est pas expliqué. c'est la conclusion qui fait qu'on constate que quand ils ont pris cette décision, elle était mauvaise. Dans le rapport, ce n'est pas marqué. Nous sommes en train de les pucer en anneaux et de transhumaniser ceux qui survivront. C'est ça que je veux dire. Bon, reprends. Je rappelle que c'est du tabac. Comme c'est moi qui le taille et tout ça, il faut l'humidité, la taille des morceaux. Et là, mon tabac, il est super gros. Genre, tabac à pipe. Voilà. Si je tousse un peu, c'est aussi dû à ça. Reprenons. Donc en 1973, il y a eu une expérience psychique vers Jupiter. Je pense que c'est que c'est Ingo Swann. Il a trouvé qu'il y avait trois anneaux autour de Jupiter aussi. Et en fait, il y en a même autour de la Terre des anneaux. Vous voyez, c'est vraiment fractal l'affaire. Reprenons. Oui, alors c'en est deux. Il y en a un qui s'appelle Sherman et l'autre qui s'appelle Swan. Je pense que c'est les deux. C'était le 28 avril 1973. Là, il a senti qu'il y avait une onde radio répulsive. répulsive. Il y avait des nuages gazeux, qu'il y avait une atmosphère en dessous et qu'il y avait une planète sous Jupiter. Oh, Jupiter, planète gazeuse. Oh, là, il nous dessine un anneau au-dessus aussi ou en tout cas une couche. Non, moi, j'ai une source qui dit qu'il y a sept couches protectrices autour de Jupiter. et que la comète de Schumacher-Lévy qui est venue se scratcher dessus en 17 morceaux en file indienne, ce n'était pas un phénomène cosmique naturel. Vous voyez ? Parce qu'un astéroïde qui explose, il ne part pas en file indienne. Non, non, non. Il part en éventail. peut-être qu'après, tous les morceaux au bout de l'éventail, si on peut dire, partent dans la même direction. Mais s'il y a eu une explosion, il y a eu une explosion. Sinon, c'est comme un croiseur qui tire des obus et suit la trajectoire des obus. Et finit lui-même par se cracher dans le port en ayant visé le port. Vous voyez ? Et donc, voilà, d'après ma source, les gens qui habitent à cet endroit-là de Jupiter se sont fait attaquer par une autre espèce. et je donne un peu plus de crédit à cette hypothèse que je viens de vous dire, cette hypothèse de cette source, parce que je vois là radio wave repulsive, repulsion. c'est-à-dire qu'ils ont trouvé une sorte d'écran électromagnétique qui repousse un certain nombre d'attaques. Que ce soit laser, peut-être, ou par fréquence, vous voyez, ça fait... Peut-être des petits astéroïdes aussi se retrouvent détournés, explosés. C'est pas... J'ai le cube. Qu'est-ce que je ferais si j'étais... Mais bon, avec mon petit cerveau d'humain. Donc, on peut toujours imaginer qu'on n'a pas les moyens d'imaginer ce qui vraiment se passe à ce niveau-là. Donc, l'autre, il s'appelle Harold Sherman et c'est bien Ingo Swann. Ils n'ont pas fait cette expérience au même moment. Et voilà, Harold Sherman. Vous savez qu'il y en a des remote viewers qui ont trouvé des trucs tellement terribles qu'ils ont été éliminés. Ça, quand même, moi, ça refroidit. Vous dites, je veux participer à l'effort national, je veux rentrer dans les services, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux donner de moi pour améliorer la chose. Et des fois, si vous réussissez trop bien votre mission, on vous élimine. parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser vivant quelqu'un qui en sait autant sur eux et sur la situation. Mais on en est où ? Comment ils font pour encore avoir du personnel, du volontaire ? Il n'y en a peut-être pas. En fait, ils kidnappent les gens. Ils kidnappent les gens quelque part. Ils les kidnappent psychiquement s'ils veulent. L'esclavage, c'est toujours de mise, d'une manière ou d'une autre, quelque part. La propriété sur autrui, ce n'est pas honteux pour tout le monde. Oui, parce que normalement, ça ne se fait pas. Respect du libre-arbitre, etc., respect de la vie. Normalement, on n'est propriétaire que de soi-même et encore pas très longtemps. En fait, oui, c'est long, c'est pas une éternité, l'existence humaine. C'est long, c'est long. Regardez. Je ne sais pas si c'est tellement long. Et ouais, je suis passé dans le camp des vieux cons qui trouvent que finalement, ça ne dure pas si longtemps. Bon. Alors, maintenant, continuons on l'écoute. Donc là, on a les résultats des Remote View à gauche, Sherman, et à droite, Tingo Swan. Et quelque part, ils décrivent vraiment les mêmes choses. Il y en a qui dit il y a un éclat doré et l'autre, il dit c'est plutôt jaune. Par exemple, et à chaque étage, il y a des correspondances dans leur description de ce qu'ils voient. Alors c'est d'autant plus incroyable que ça, ça s'est produit bien avant que l'on ne sache quoi que ce soit à propos de Jupiter. En effet, d'ailleurs, la confirmation valable aussi pour la validité du Remote View est arrivée dernièrement quand la NASA a eu ces données à propos, par exemple, des anneaux de Jupiter. Donc il a dit tiens, nous, on savait déjà. Ça aussi. Alors, ce n'est pas du 100%. Ça dépend qui le fait, d'ailleurs. c'est à qui que je pensais au Remote View Vermeure maintenant en Ike ou en, je ne sais pas, si on va en revenir, un petit nom court, Ike, 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 je ne sais plus. Oui, c'était le gars qui avait eu des données si valables qu'il est devenu dangereux. Pourquoi je dis ça ? Donc là, elle va nous lire un morceau particulier. Ah, j'ai rentré. j'espère qu'elle va agrandir cette page-là parce que l'image est pas mal, mais c'est illustré. C'est pour illustrer ce qu'ils voyaient les autres. Il y a même un passage qu'elle a dû relire cinq fois parce qu'elle n'arrivait pas à y croire. Ça a tellement de poids comme conséquence. astéroïdes sont des planètes alors, on reprend ça. Donc là, on lui montre plein d'astéroïdes et des planètes très sombres entre Mars et Jupiter. sur certaines, il y a des formes de vie plus petites ou équivalentes à la nôtre. dans des grosses volumes gazeux, il y a des vortex tourbillonnants au sein desquels, finalement, on trouve des nouveaux mondes en formation et il y a une force intelligente qui organise ça. C'est quelque chose qui est peut-être inconcevable pour nous mais ça consiste en ça, la création. Enfin, ça participe à la création, ce qu'il est en train d'exprimer là. Donc, il y a des formes de vie dans la ceinture de Van Halen. La ceinture d'astéroïdes, je veux dire. Et il y a une forme d'intelligence dont on n'est pas conscient qui organise toutes ces formes de vie. En cas, vous vous dites « Ah, c'est Dieu, c'est Dieu ! » Attendez, 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 parce qu'à chaque fois, là, je dois vous dire, à chaque fois que vous arrivez au niveau, vous vous dites « Ah, c'est ça, c'est la création, c'est la source. » Vous vous rendez compte qu'il y a encore au-dessus, on est à un niveau en dessous d'une fractale supérieure encore, à chaque fois. Donc, je ne sais pas où ça s'arrête. Je me demande si ça s'arrête. C'est là que c'est intéressant parce qu'il y a peut-être un point où on est tellement loin qu'on est revenu au départ et c'est l'endroit où finalement ça nous permet de prétendre et de savoir et je vois plus ça là, je vois plus finalement une telle éthérisation de la chose qu'elle finit par pouvoir participer à la composition d'elle-même. Donc, je sais, il y a une petite culbute à faire avec une vrille ou pas si vous voulez, vous le faites à la Meubius ou pas ? Ah oui, en effet, c'est rigolo ça. C'est pas mal. Ça me rappelle le grand Repeller et le grand Attractor. Il y a un endroit entre les deux où j'ai l'impression qu'il y a une jonction mais dans un autre univers quelque part. On ne le voit pas là. Donc, ça change d'apparence et ça ressort de l'autre côté pour repartir pour un tour. Et il n'y a pas eu de Big Bang mais il y a eu une naissance, une renaissance après une mort. Il y a eu un état transitoire entre deux états de conscience. Très bon. Donc, sans problème, aliens et autres formes de vie qui existent dans notre système solaire. Donc, elle discute et discute. J'essaie de lire là mais le texte est évaporé. donc, il retourne vers Mars. Il salue le colonel Putov déjà. Oui, oui, qui a appartenu à la TTSA à une époque par la suite. Et donc, qui est super copain avec Peter Moon, qui est super copain avec le gars du Bussegui Radou Sinamar. Enfin, le gars ou le collectif. qui s'exprime tout le monde là. alors, voilà, ça apporte, une chose apporte du crédit à une autre. Des fois, ça peut être un vice de procédure mentale de la part des bunkers mais ou même de certains conspies qui partent trop loin. Ça peut m'arriver aussi. Donc, je précise des fois élucubrations ou pas. Et puis, ça relie le remote view, les existences, les ETs et le Bussegui et donc tout ce qui est dit dans le Bussegui aussi. Surtout que c'est toujours les mêmes principes. Il faut un niveau vibratoire pour participer à un monde plus affiné. Et à chaque fois, c'est le même sujet. Donc, il faut bosser de notre crâne et qu'au moins, même si cette existence terrestre n'a pas été aussi productive qu'elle l'aurait pu, qu'on n'en sorte pas plus amoindri que l'on est arrivé. Voilà, au moins, on est arrivé avec un petit capital. À la naissance, on a dit Banco, je vais tout. Faites vos jeux, flash, tu arrives, rien ne va plus, reset à zéro du disque dur. Wouah ! Wouah ! dit le bébé en sortant du ventre de sa mère. Enfin, du ventre. En naissant, on va dire. Wouah ! C'est W-H-Y-E-K. Je veux dire, pourquoi ? C'est le Wouah ! Bon, on va prendre. On se retrouve avec des volumes d'espace assez disponibles pour qu'on puisse y mettre plusieurs terres sans qu'elles ne se touchent. de ce qu'il y a. Do we really know what's there ? Do we only see what our government is telling us or is it we're stuck in the third dimension and can't see what other things are going on ? I get a feeling like from this, we're not talking fourth dimension. Donc là, il y a le déroulement de la session. Il y a des monts d'une hauteur de 10 kilomètres. peut-être avec des émissions d'ondes depuis des cristaux. Elle refait mention de cette entité énergie créatrice. Elle refait mention des autres formes de vie. Donc maintenant, il y a une session en 87. « Ah ! » Bon, j'ai fait une bêtise dans les commandes. Le temps que ça se remette en lecture. Je vais essayer de vous lire quelque chose. à travers à travers le brouillard de cristal. C'est comme s'il y avait des chemtrails de cristal ce coup-ci. Ou des brouillards, quoi. il faut bien imaginer d'ailleurs en fait que si on peut croire la version de Cichin dans laquelle les Anunnaki prenaient de l'or pour le balancer dans l'atmosphère, ils le balançaient sous forme d'ormus dans l'atmosphère. de nanoparticules, quelque part. Donc, ce n'est pas forcément de l'or mus, mais l'or mus, c'est souvent des nanos, il me semble. C'est des atomes isolés les uns des autres. On a ces nanos quand même. Donc, c'est de la même manière que nous, on prend aluminium, strontium, barium, graphène. En chemtrail. Donc là, il y a une expérience de visite en remote view de Mars en 1984. Donc, voilà, ça fait une heure que je parle. Bah oui, 6h11. Ça fait une heure 11, même global. Et à peu près, on n'a pas encore attaqué les aliens sur Mars. Si, si, si. On est déjà passé, mais on va y revenir. Non, en fait, on n'avait pas encore parlé de Mars. Ne cherchez pas dans la vidéo. je ne vois pas quand est-ce qu'on n'en aurait pas. Elle apprécie aussi la manière dont les questions sont posées et sous quelle forme les réponses arrivent. ça donne des notions. C'est l'étude des métadatas. Là, on va là. Donc, méthode d'acquisition sur le site. Donc, une enveloppe scellée avec des coordonnées géographiques. Elle est donnée juste avant l'interview. Elle n'était pas ouverte. Il y avait une carte dedans de 3 par 5 pouces. Avec les informations suivantes, la planète Mars et la période d'intérêt doit se situer approximativement à 1, il y a 1 million d'années dans le passé. Les coordonnées géographiques sélectionnées ont été données de manière orale à l'interview 727-101 et 604-98. Là. Donc, il y a 10 minutes de mise en concentration. Donc, les informations, voilà, les coordonnées, c'était 40.89 degrés nord, 9.55 degrés ouest. Donc, je veux dire, ça ressemble à, je ne sais pas, c'est une sorte, j'ai une vue oblique sur une une forme, une pyramide ou une forme pyramidale, c'est très haut. Je suis situé dans une une cuvette. C'est c'est plutôt jaune. Oui, couleur ocre. Très bien, maintenant, de temps en temps, bon, je ne vais pas tout lire comme ça, je vais vous donner les infos plutôt. donc, je scanne de sérieux nuages comme des nuages de poussière. Il y a un problème géologique. Attendez, attendez. Il y a de la ferraille là-dedans. C'est vraiment bizarre. Il y a de la ferraille, je veux dire, il veut dire, il y a du fer. Enfin, je crois. I've got to iron this out. Peut-être dire autre chose. Il faut que je tire les choses au clair, peut-être ça veut dire. Je constate les conséquences d'un problème géologique majeur. alors aller à la période juste avant ce problème géologique. Ah, c'est totalement différent. Oh, avant, il y a une montagne de poussière qui apparaît, qui disparaît. Si vous allez avant, ah, on est sur une large tendue plate. il y a des angles doux, des murs. Ah, je vois des mégalithes. Alors, oui, c'est ça. C'est la période avant le problème géologique. Regardez autour de vous et cherchez si vous voyez une activité. j'ai l'impression qu'on voit l'ombre de personnes très grands, fins. Ah, je ne vois que l'ombre. C'est comme s'ils avaient été là mais qu'ils n'y sont plus. Bon, ben, allez à la période de temps où ils étaient. Vous voyez ? Là, le remote viewer, on lui a un joint et il fait des sauts temporels. Il arrive à un point local et de là, il remonte à la veille ou à dix ans avant. Mais à cet endroit-là. Ça ne vous intéresse pas de disposer de cette application-là ? C'est gratos à partir du moment où vous vous y intéressez et vous le pratiquez. c'est gratos. Et puis, ça vous permettra de mieux échapper, comprendre et avoir des ressources vis-à-vis de l'oppression intelligence artificielle et autres contrôle mental qui nous arrive dessus. Ah oui, ça nous arrive dessus. J'ai un message sur mon téléphone. Oui, je reçois des messages. Ah 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 ! Nous améliorons chaque jour le réseau et particulièrement chez vous où des antennes seront rénovées pendant une journée afin de compléter notre réseau très haut débit mobile. Nous tenons par avance à nous présenter vos excuses. Nous, vous excusez si vous constatez une perturbation de vos services. Si c'est le cas, soyez rassurés, ne sera que temporaire. Et après, vous ne serez plus en état de râler. Merci de votre confiance. Mais vous n'avez pas ma confiance. Pas du tout. C'est la troisième fois que je reçois ce message depuis une année. Ça fait trois fois qu'ils font des mises à jour. C'est bien possible. Ça fait nombreuses fois où je n'ai pas de réseau ici pendant une petite période et pas forcément les orages. Donc, oui, il faut passer par là. Je vous le dis tout de suite. Ça me paraît clair. Tellement évident d'ailleurs qu'ils se demandent. Allez. Où est-ce qu'on en est ? Donc, les ombres des personnes. Il faut remonter à avant. Oui. Oh, j'ai beaucoup de parasites. Ça coupe tout le temps. La liaison, si on peut dire. Le faisceau coupe tout le temps. C'est très fragmenté. Vas-y, envoie les données. On mettra ça en place après. Je continue à voir par des gens très grands, fins et grands, géants, presque. Et ils portent tous le même genre d'habits étranges. Alors maintenant, reste à cette période de temps. Et je veux que tu te déplaces de cet endroit physique à un autre endroit physique, mais à la même période. maintenant, on va au point de 46,45 degrés nord et 353,22 de degré est. Et va à cette époque, donc, à cette époque. Alors, profondément à l'intérieur d'une caverne, pas une caverne, mais comme un canyon. je regarde en l'air et je vois des... Je suis au pied d'une muraille qui semble aller jusqu'à l'infini. Ah, une structure. Il y a comme un mur. C'est comme le mur du canyon lui-même qui aurait été creusé. Je tombe sur de grandes structures. C'est intriqué avec de grandes sections de pierres meubles, molles, douces, smooth stone de pierres douces. Voilà. Est-ce que les structures ont un intérieur et un extérieur ? Oui, oui, oui. C'est comme un terrier de lapin. Il y a des coins aux pièces. Il y a des pièces dans tous les coins. C'est vraiment grand. Là, maintenant, je suis au milieu d'une pièce qui est vraiment immense. J'ai la perception que le plafond est très, très, très haut et que les murs sont géants. Donc, ça a duré plus de 22 minutes ce passage-là, normalement. Bon, maintenant, j'aimerais que vous ayez un endroit à côté. Lui demande-t-on. Donc, là, il y a une voie très, très large, une rue très, très large. Il y a des marques très larges dépassant grandement les dimensions du monument de Washington. Un obélisque bien plus grand. Bon, maintenant, déplace-toi vers un autre point au 35.26 nord et 213.24 est. En cas, je lis aussi les coordonnées géographiques parce que si vous faites Google Earth version Mars, je subodore et peut-être en remontant dans le temps que vous tombiez sur des versions qui vous permettent de voir des objets très bizarres à ces endroits-là. pour l'obélisque, par exemple, je me rappelle que sur Mars, il y a des tours de 5 kilomètres de haut ou 5 miles de haut en aiguille. Incroyable. Presque comme une antenne, on va dire. Une antenne de ce taille-là, c'est pour communiquer avec Ganymede. Non, pas Ganymede, d'ailleurs. C'est pour communiquer avec Cassiopée. Peut-être. Bon, reprenons. Donc là, je suis au milieu d'un énorme bassin circulaire. Il y a des montagnes partout, tout, très grandes, dentelées. Un bassin, une cuvette est énorme. Tout est énorme. Bon, on continue. là, j'arrive à l'angle droit. Mais je ne vois rien d'autre. Bon, allez, allons à un autre endroit, juste à côté. Va au 34.6 nord, 213.09 est. Donc, ils sont vraiment dans la même région. là. Alors, il y a un groupement de carrés en haut et en bas. En tout cas, il y a eu une intention de disposer en carré. mais ils sont en pleine liaison avec le sol. C'est comme s'ils étaient connectés. Il y a quelque chose de très blanc ou en tout cas qui reflète la lumière. Alors, des précisions sur ce qui reflète la lumière, là. Oui, donc, c'est comme s'il y avait un angle sur la gauche oblique. Ah, le soleil est bizarre. Bon, regarde en arrière au sol, déplace-toi juste un petit peu et va au point 34.57 nord, 212.22 est. Ah, là, je vois comme une émission de radiation de quelque genre. Enfin, non, pas une émission de radiation. Je vois un motif en éventail, on va dire, irradiant. C'est comme une étrange intersection de ce genre de route qui est qui amène dans les vallées. Tu sais quand il y a les routes qui courent le long des corniches, qui sont juste au-dessus du précipice. Parle-moi de la forme de ces choses. Aïe, c'est ma secrétaire qui se fait les ongles sur mes pieds. on dirait on dirait des canaux coupés, ils sont très profonds et c'est comme si la route descendait au fond, en bas. Oui, maintenant, je note qu'électriquement, vous êtes un peu nulled out à zéro. je pense qu'ils ont sur la tête des électrodes qui permettent d'avoir certaines données électriques sur le corps du remote et là, il lui propose de faire une pause pour se reconcentrer. C'est vraiment difficile, lui répond l'autre, parce qu'en plus, les informations sont, comme d'habitude, très sporadiques. Continuer, c'est très important que tu restes concentré. restez concentré, restez réconcentré et maintenant, déplacez-vous aux 15 degrés nord et 198 degrés est. Vas-y, retombe en trance, si on peut dire, en état. Ah, je tombe sur des genres d'actuques. Il y a ces canaux courbés, arrondis. comme des traversins. Je vois quelque chose qui pointe à l'horizon. Même l'horizon semble bizarre et étrange, rigolo, ou drôle, mais étrange. C'est comme, c'est différent. Il est vraiment très, très, très loin. et dans le vague. Bon, alors, allez à l'endroit 80 degrés sud et 64 degrés est. Ah, je vois les pyramides. Mais, je ne peux pas vous dire si c'est une surimpression ou pas parce que c'est différent. Et, ok, est-ce que ces pyramides ont un intérieur et un extérieur ? Il y a les deux. Elles sont immenses. Ah, c'est une perception intéressante, là. Donc, le moniteur de la séance dit qu'il pense qu'il est en train de perdre sa capacité à se déplacer de manière précise, qu'il est attiré vers ces choses qui sont intéressantes et qu'il va faire à son goût. On va le laisser faire par lui-même un petit peu et explorer ce qui semble être pour lui intéressant d'atteindre. Alors, c'est filtré par des orages ou quelque chose. Ah oui, en fait, ce sont comme des abris pour les orages. vous parlez des structures que vous regardez. Oui, c'est leur but, là. Shelter from storms, donc, un abri vis-à-vis d'un orage de poussière en cas. Électriquement parlant, c'est aussi le moyen d'annuler les conditions électromagnétiques provoquant les orages. vous entretenez sur place un champ de tension particulier qui résorbe les surtentions, qui équilibre et évite de provoquer l'écart de différence de potentiel, de différence de pression qui entraîne un orage. voilà. Explication personnelle, mais bon, il y a un peu de ça et un petit peu de la biogéométrie, je pense, dedans. Les ondes de forme, du tellurisme, il y a un peu de tout. Il y a de la géométrie vibratoire, un orage de la biogéométrie. Mais, et en plus, ça peut servir d'abri, évidemment, au cas où. De la même manière, sur Terre, les mégalithes, ils sont à plein d'endroits où ils servent à résorber quelque part. En même temps, ils résorment les soucous sismiques, par exemple, mais en plus, ils se servent de cette énergie-là pour fonctionner. Oui, c'est pas mal comme situation. Comprenons. Alors, bon, très bien, rentre dans une de ces structures et trouve une activité dont tu puisses me parler qui s'y déroule. Et ça, ça va durer 37 minutes, cette mise en condition. Ah, je comprends mieux, moi. J'étais peut-être un peu impatient dans mes résultats. 37 minutes pour une question. Bon, ça dépend du moment et de tout ça. Et puis là, on n'est pas en début de session. Ça commence à faire un moment, a priori. Donc, il est fatigué. Mais néanmoins, je me concentre 5 minutes et puis, si je n'ai pas de résultat, ça ne marche pas, moi. Donc, 37 minutes, 7 fois plus, il se concentre. Et c'est déjà une pointure professionnelle. Non, franchement, j'étais, comment on appelle ça, là ? Moins on peut, plus on gueule, quoi. Moins on s'y connaît, plus on dénigre. Ah, oui. C'est pour ça que je suis un peu assez tolérant, quand même, avec les opposants. Parce que, à l'occasion, j'ai eu cette attitude, donc je me rappelle, où je me dis, oui, ça peut arriver. Par contre, j'ai changé. Donc, j'ai une tolérance variable dans le temps, elle n'est pas durable. Parce que, comme j'ai réussi à changer, vous savez, ce qu'on a réussi à faire, on l'exige un peu de la part des autres, quand même. Bon, après, évidemment, il y a de la nuance, mais, pardon, reprenant. Je dis ça pour mes relations personnelles, en fait, ça ne vous concerne pas. ça croit que, quand ça fait dix fois que je reprends quelqu'un, je ne parle pas de toi, de Luc. Ça fait plus de dix fois que je mets le pouce et le bonjour, mais ça ne s'écrit pas. Ce n'est pas ma faute. Je ne crois pas que ce soit ma faute. Bon, voilà, donc, il y a différentes chambres au bout de 37 minutes. Elles sont pleines de sortes, de genre de fournitures, il y a du matériel. Ah, là, il y a un endroit strictement fonctionnel pour dormir, ou, ce n'est pas vraiment le bon mot, pour une hibernation sous quelques formes. Oui, je ne vois pas, je ne vois pas vraiment les orages. Un orage sauvage, là. Ouh là là. Eh bien, les gens, durant ces orages, ils rentrent en hibernation là-dedans. Je mets en stase, quoi. Vous voyez, ils trouvent, grâce à la bio-géométrie et d'autres proportions géométriques et de qualité de structure, de cristaux, de sarcophages, si on peut appeler ça un sarcophage, l'endroit qu'ils vont leur proposer un taux vibatoire négantropique qui leur permet d'être, de ne pas voir le temps passer, d'être en hibernation physique, de ne pas vieillir, que leur avatar ne vieillisse pas, tout en permettant à leur esprit de continuer, si ça se trouve, d'autres voyages et d'autres apprentissages. Et quand il ressort, il a rajeuni ou, en tout cas, il a guéri. Aïe, 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 c'est pas mal comme façon de vivre, voilà. Surtout qu'a priori, ces technologies avec énergie naturelle, une fois qu'on l'a construit, ça y est, c'est fait, maintenant c'est gratuit, quoi. Ça a demandé pour construire, mais maintenant, c'est gratuit. On fait don, puisque c'est gratuit pour tout le monde. Mais finalement, celui qui a construit, il faut qu'il puisse être nourri par quelqu'un qui lui aussi se retrouve. Vous voyez, il y a après un échange de bons procédés dans ce don à la communauté. Évidemment. Avec intelligence, en plus, c'est pas... Le bébé, il va pas manger autant que le grand, il faut voir aussi. Donc, c'est pareil, il faut des nuances, il faut pas une loi pour tout le monde, il faut adapter à chaque fois, à chaque situation, à chaque occasion, etc. Bon, bon, allez, on reprend. Ouais, j'étais en élucubration, là, néanmoins, bon. Ils sont en hibernation durant les orages. Alors, parle-moi justement d'un de ceux qui sont en train de dormir durant l'orage. Ah, quelqu'un de très grand encore, très grand, géant, mais ils sont fins. Ils me semblent fins à cause de leur grandeur. Et ils sont habillés aussi. C'est comme s'ils étaient sous un voile de soie très léger. Et coupés sur mesure. Alors, rapproche-toi de l'un d'entre eux et demande-leur de te parler de quelque chose. Oh, c'est un peuple ancien. Oh, ils sont en train de mourir. Leur temps ou leur époque est passée. Parle-moi de ça. Oh, ils en ont une optique très philosophique. ils essayent de trouver un moyen de survivre, mais ils ne peuvent pas. Alors, là, il s'écoule 40 minutes et au niveau du voltage constaté, il y a carrément un renversement. Il semblerait qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. ils attendent quelque chose pour revenir ou quelque chose qui devrait revenir avec la réponse. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent évidemment, il y avait un groupe ou une partie d'entre eux qui sont partis chercher un nouvel endroit pour y vivre. C'est comme si je suis submergé par toutes sortes d'informations à cause de la corruption de leur environnement. Tout se dégrade très rapidement et ce groupe est parti quelque part. Ils sont partis très loin pour chercher un autre endroit pour vivre. Aïe, 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 à Elfbury, peut-être ? Ils ont peut-être trouvé à Elfbury ? Le Caire en Égypte où il y a aussi des pyramides par hasard. Caire, ça veut dire chien dans une langue. Une langue que quand on renverse dog, ça fait god et god, ça fait dieu et c'est la manière dont ces gens-là ont été vus aux yeux des habitants du Caire quand ils sont arrivés. Non ? Les habitants du Caire de l'époque pouvant très bien être déjà des Atlantes, enfin, des descendants de l'Atlante ou avant ou peut-être avant, je ne sais pas. Brandenburg fait remonter à moins de 100 000 ans l'explosion atomique à Sidonia. Et pourquoi je parlais d'Evebury ? Oui, parce que le schéma d'implantation au sol des mégalithes de Sidonia sur Mars ressemble tout à fait à la disposition d'objets spectaculaires et de mégalithes à Evebury en Angleterre à une échelle d'un quatorzième en plus petit à Evebury que ça ne l'est sur Mars. Et à l'échelle d'un quatorzième, c'est la différence entre la coudée royale égyptienne et je ne sais plus quoi. Mais enfin, c'est une proportion qui existe aussi sur Terre de 14. Donc, pour moi, voilà. Vous avez le même instrument quelque part sur Sidonia et Evebury. Il y a une proportion de 14 harmonique. Il y a une fractale de l'une à l'autre. C'est un moyen de communication de l'un à l'autre. C'est un souvenir d'un côté de l'endroit de l'autre. C'est un point commun aux deux endroits qui sont bons. Alors là, déjà, les archéologues ont du mal à imaginer d'où vient la nicotine et la cocaïne qu'on a trouvée dans les momies parce que ça vient d'Amérique du Sud et non pas d'Égypte. Donc, les Égyptiens pratiquaient le bateau ou ils savaient nager en tout cas, ce que ne se font pas les archéologues d'aujourd'hui, les académiciens à priori. Ils ne connaissent pas le bateau, ils ne connaissent rien en fait. Et si, les artefacts religieux ils connaissent. Et les tombeaux, voilà, les trous. Pilleur de tombeaux, pilleur de connaissances, etc. Ah là là, les pauvres. Et puis donc, voilà, j'en suis dans mon Hesbury. Professeur Brandenburg, il me semble. Mais il n'y a pas que lui. Il y avait aussi Richard Hogland, il a beaucoup parlé de ça. et puis, Hogland, H-O-A-G-L-A-N-D. Oui, c'était un journaliste lors des émissions Apollo et tout ça. Il faut aller voir son site qui s'appelle Enterprise.com, je crois. Donc, reprenons, reprenons, reprenons. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent la réponse, ils sont partis très loin. Alors, qu'est-ce qui a causé la peur, qui était la cause des perturbations de l'atmosphère ou de cet environnement ? Je vois une image de... Oh, enfer. C'est difficile. Attendez voir. Je vois un globe. Je vois un globe qui traverse la queue d'une comète. Oh, c'est comme passer au travers d'une rivière de quelque chose, mais avec une dimension cosmique. C'est comme un tableau spatial. Très bien. Alors maintenant, avant que tu quittes cet individu, demande-lui s'il y a un moyen que tu puisses lui... s'il saurait te répondre à la question. Il faut que j'aille plus loin. Hop. Que tu puisses l'aider dans son désir actuel. Ah, je ressens qu'ils doivent juste attendre. Il ne sait pas qui je suis. Je pense qu'il me perçoit comme si j'étais une hallucination ou quelque chose dans le genre. Bon, quand les autres sont partis et que ceux-ci sont... ces gens-là continuent d'attendre. Ceux qui sont partis sont partis comment ? Ah, alors, j'ai l'impression... Ah, je ne sais pas... Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un énorme bateau avec des murs très ronds en métal brillant. genre... Allez, va avec eux dans leur voyage et arrive à déterminer quelle est leur destination. J'ai l'impression qu'on arrive dans un endroit vraiment fou avec des volcans, des poches de gaz, des tranches plantes, un endroit très volatil, gazeux peut-être. Ah, c'est peut-être... Ah, ça ressemble... Ça me semble être comme passer de la poêle à fibre, la poêle à frire dans le feu. Ça va passer de la poêle au feu. La différence, c'est qu'il semble quand même y avoir beaucoup de végétation alors que l'autre endroit n'en avait pas. Et un différent type d'orage, d'ouragan. Bon, allez, c'est bon, il est temps que tu reviennes au son de ma voix au moment présent, juste maintenant. et donc, ils étaient le 22 mai 1984, le son de ma voix revient dans cette pièce, revient, suis le son de ma voix, revient, revient, suis le son de ma voix, jusqu'au 22 mai 1984. et puis maintenant, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de choses. Tant qu'il est en état de conscience modifiée, on lui permet de se nettoyer, de se regarnir en énergie, de se prédisposer à continuer sa journée dans les meilleures conditions mieux qu'avant, etc., etc. Bon, reprenons, on va voir ce qu'elles disent, les dames. Donc, a priori, ils ont décrit leur peuple montant dans un vaisseau et cherchant une autre planète. Et qu'a priori, ils ont décrit la Terre, une Terre plus jeune, bien plus jeune que ce qu'elle ne l'était, enfin, par rapport à ce qu'elle a aujourd'hui. à l'époque où ils ont construit les tumulus, là, à Elfbury. Ah, et alors, et alors, il y a très longtemps, là, on nous avait raconté une histoire d'entités qui est arrivée ici depuis Procyon parce qu'elles étaient poursuivies par a priori les prédateurs galactiques locaux, là, et que malheureusement, elles les avaient entraînées jusqu'à ici et que maintenant, on en pâtissait de la présence. Et ces entités-là, c'était des entités qui avaient été originaires de la Lire. c'est-à-dire que c'est une variété humanoïde, c'est nos ancêtres, ancêtres, ancêtres. Avant, je ne sais pas si c'est avant les 22 hybridations différentes et successives, a priori, que l'humanité a subi avant d'arriver à l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. il semblerait qu'il y ait 22 espèces Ziti supérieures donc, qu'on prendrait pour nos créateurs qui disposaient déjà de laboratoires génétiques dans lesquels ils savaient non seulement travailler sur le physique mais aussi sur le spirituel, le mental, le vibratoire. Oui, parce qu'ils sont en train aussi de créer des avatars pour eux-mêmes, de prédisposer l'état de résonance potentiel de l'avatar du corps à la bande de fréquences dans laquelle ces entités-là vivent. Où nous, une âme, vivent. Oui, nous aussi, d'ailleurs maintenant. Ah bon, il semblerait qu'il y ait un niveau où on sache travailler là-dessus et que ce niveau-là ce soit un niveau où on usurpe d'une qualité spirituelle supérieure et sainte par rapport à l'organisation de la vie dans l'univers. D'après ce que je crois déterminé, mais bon, comme je vous dis, à chaque niveau de source, la source est encore angouïste. Il y a une source de la source à chaque fois où jusqu'à présent on est remonté. Et déjà, ça dépote là où on est. Le peu que je peux en percevoir et comprendre et imaginer que je me dis oulala, vous voyez, comme dans les mathématiques, quand on découvre qu'on était dans l'infini et que, dis donc, là on arrive dans un ensemble infini qui nous inclut et qui est encore tellement plus infini. En tout cas, en général, il fait déjà le double, au moins le double. Et des fois plus. Quand vous mettez les fractions entre 0 et 1, il y a déjà un infini. Donc, ça dépote. C'est enivrant. C'est bien. Moi, j'aime bien. C'est gratuit. C'est enivrant. C'est comme respirer. C'est gratuit et c'est enivrant. Donc, ils arrivaient sur une terre où il y avait beaucoup plus de volcans. C'est fascinant l'idée qu'on puisse vraiment être de Mars. Encore. Mais là, en ce moment, il n'y a pas qu'une espèce humaine, chère demoiselle ou madame. Non. Et effectivement, a priori, il y a différents étis qui ont maintenant des lignées de proxys humains différents les uns des autres qui se sont mixés, multipliés, mais dont il y a différents génotypes qui ne descendent pas du même. Ou s'ils descendent du même, il y a eu des apports différents de l'un à l'autre. Il y avait une race bleue, une rouge, une jaune. Je ne sais pas s'il y avait s'il y avait une verte, une blanche, une rose, une dorée. Puis après, il y a des nuances. Il y a des nuances dans les bleus, il y a des nuances dans les noirs, dans les blancs. Ça, c'est blanc, soi-disant. Vous voyez du blanc, là ? la seule personne blanche, la plus blanche que j'ai vue, c'était une albinos. En fait, ce n'est même pas quelqu'un qui était à priori normal, puisque sa qualité d'albinos lui abîmait la vue. Il avait les yeux assez rouges, en effet. mais elle n'était pas de la cinquième dimension. Quoique, on a tous une partie de nous en cinquième dimension, à mon avis. Donc, quelque part, sur Mars, il y avait une forme de vie, quelque chose s'est produit sur la planète et ils ont dû émigrer. Ma question est, pourquoi est-ce que cette information n'est pas quelque chose qu'on connaît ? Si nous voulions de Mars, pourquoi n'est-ce pas notre culture et nos ancêtres qui passent cette information à nos gens ? Alors, ma question c'est, comment est-ce que notre origine martienne potentielle n'est pas une information qui participe des messages transmis sur Terre de génération en génération ? Comme ça se produit dans la culture en général ? Pourquoi est-ce que c'est un phénomène caché ? Est-ce que c'est pour nous empêcher de retourner sur Mars ? Est-ce que ce serait gênant qu'on en sache plus sur notre histoire ? Alors là, on retourne sur Jupiter tout à l'heure. C'est quoi ? C'est Thermal Inversion, les tornades de l'infrarouge, montagnes de 10 kilomètres de haut, des structures en graines, polies, pas faciles à trahir. Bon. Pourquoi il y a une image de la Lune là alors qu'on vous parle de Saturne ? Je ne sais pas. Donc l'autre va répondre. Elle a trois possibles raisons. Il y a peut-être des natifs locaux qui possèdent ces informations et le seul moyen qu'il faut les avoir c'est d'avoir été visités ou d'avoir une connexion à la chamane avec leurs ancêtres lors d'un délirant trip à Ayahuasca. Donc ça, c'était il y a un million d'années avant Jésus-Christ. Comment pourrions-nous avoir une connexion ? Deuxièmement, ce serait la fin de toutes les religions telles qu'on les connaît en cas cette raison-là est débile. Ça n'a jamais cessé d'arriver quand il y a eu les scissions au sein de la chrétienté, les différentes scissions parce qu'il y a un nombre de sectes incroyables dans toutes les religions d'ailleurs. À chaque fois, c'est parce qu'il y a une information qui remet tout en cause, qui change tout, et qui n'autorise plus ceux qui la comprennent ou la suivent à perpétuer les anciennes pratiques pour telle raison, telle raison. Ça n'a jamais cessé. Pourtant, ça s'est produit. Ça suffit. Ça foutrait en l'air notre système économique. Qu'est-ce qui est en train de se produire là ? Il n'y a pas eu d'arrivée de Ziti. Il y a crash économique, crash religieux, crash politique, crash social. Il y a tous les crashs en ce moment. Même crash de santé. Il n'y a pas eu d'invasion de Ziti qui nous ont contaminés avec leurs trucs. C'est leur truc là ? Non, ce sont un laboratoire a priori humain. Mais bon, on sait que ce n'est pas... Je ne sais pas, il y a des fabrications de nanoproduits à une dimension telle que je ne sais pas si on a le matos terrestre, humain, sur Terre. Peut-être qu'on a du non-humain terrestre, par contre. Avec des grilles derrière, grilles, Mantis, Draco, et autres. À des niveaux subtils. Ils organisent ça et ici, sur Terre, on a les proxys hybridés, mi-humains, mi-non-humains, qui nous répartissent ça dans le commerce, dans les produits, qui introduisent ça dans notre monde, quelque part, réellement. Deuxième autre argument, on parle rarement des aliens, de toute manière. Ça change un peu maintenant, mais bon. Donc un, la technologie, deux, la religion. Imaginez que tout le monde sache qu'Adam et Ève venaient de Mars. Donc du coup, ce n'est plus Dieu qui nous les a amenés. Ah si, c'est pareil, quoi. Puisque les Ziti, quand ils arrivent, tout le monde les prend pour des dieux et vous les vénérez. Enfin, tout le monde. Pas tout le monde, non. Ceux qui déjà, aujourd'hui, vénèrent n'importe quoi. Quelqu'un les impressionne, leur fait peur, on leur a dit qu'il faut obéir. Ça y est, c'est parti, ils obéissent. C'est terminé. Il n'y a plus aucun cerveau là-dedans. Il n'y a plus aucun peps, aucun caractère, caractère sympa à fréquenter, pas juste caractère cochon. Ce n'est pas l'opposition qui fait avoir du caractère. C'est différent. C'est autre chose. Il faut un certain niveau pour comprendre ça aussi. C'est vrai. Comme je disais à quelqu'un qui doutait des E.T., je disais, on peut communiquer en morse, mais d'abord, il faut commencer à apprendre le morse. Donc, à se rendre compte que le bruit qu'on entend, là, ce n'est pas une fuite d'eau sur les casseroles, ce n'est pas le voisin qui fait de la beatbox. Non, c'est quelqu'un qui communique. La NASA et autres, ils récupèrent des fréquences cosmiques. Il y a des moments, il y a des séquences qui recommencent. Là, on se dit, oula, une séquence qui recommence. Ça a une origine intelligente, d'habitude. Sinon, à une grande échelle, il y a des séquences qui recommencent tous les jours. Tous les jours, vous avez le coq qui chante au lever du soleil. Donc, entendu de loin, vous allez dire, il y a une intelligence. Ben oui, il y a une intelligence. C'est vrai, il y a le coq, au moins. Bon, on reprend. Donc, qu'est-ce qu'on voit, là ? Des formes d'objets, métalliques, je suppose, d'ovnis. Elle, elle considère ça comme, elle pense qu'il faut considérer ça comme étant le résultat d'une expérience. Nous sommes le résultat d'une expérience. Mais tout est une expérience. L'existence même des organisateurs qu'on prend pour le divin, c'est aussi une expérience et c'est aussi. Et la somme de toutes les expériences fait finalement la conscience égogorique divine. À un certain niveau. Il y en a d'autres encore. Il y a les notions de volonté, il y a les notions de... Il y a les vertus, il y a les sept niveaux de vertus en tout cas et puis d'autres. Et puis d'autres parce qu'il y a les 40 attributs de Dieu et puis d'autres, il y a les 72 attributs de Dieu et puis d'autres, c'est les 108 attributs de Dieu et puis d'autres, c'est les... C'est l'infinité d'attributs de Dieu. Bon, reprends. Elle nous parle un petit peu d'une possibilité de circle, de cercle, de cycle similaire à celui du karma. En car le karma, ça tourne en rond tant qu'on ne l'arrête pas. À moins qu'on aille trop loin et qu'on se fasse démoléculariser. Oui, c'est un fait. Je pense que là, à ce moment-là, il y a aussi dissolution de la conscience. Je ne sais pas. Il me semble que c'était... C'est ça l'enfer, en fait. Non, c'est pire que l'enfer, je crois. Je ne sais pas. A priori, c'est pire que l'enfer parce que sinon, on ne crainerait pas l'enfer. Prends-moi. À côté, comparativement, l'enfer, ce serait un peu... Il est Lucubre. Donc là, sur Mars, les structures, les cavernes, le sous-sol, les gens qui s'abritent dans les bunkers, il y aurait des restants de leurs os, leurs squelettes. Donc à priori, il y avait des gens sur Mars qui vivaient sous terre aussi, enfin, sous le sol de Mars. Bon, la personne nous a parlé de choses dans le genre aqueduc, pyramides, routes. Avec aussi ce qui me ressemble, ce qui ressemble pour moi ressembler à des formes d'énergie solaire. Enfin, d'énergie solaire, de mécanismes à énergie solaire. Donc maintenant, entre ça et les images qu'on a de Mars, on peut faire des connexions quand même. On les a vues, les structures pyramidales. On voit ces formes qui ont été creusées, on se demande comment, est-ce que c'est par l'eau, est-ce que c'est par l'air. Alors, Encar, rappelez-vous, l'autre, il a vu la planète qui passe dans le faisceau d'une queue de comète. C'est ce que c'est, ça. C'est Vénus qui est en train de creuser Valet Marineris. C'est un coup d'arc monstrueux au passage de la comète Vénus avant qu'elle devienne planétaire. Et c'est décrit dans la mythologie. Alors, je ne sais pas s'il y avait des humains qui ont observé ça ou ça, ça fait partie de la tradition des ETs qui ont enseigné ça aux humains qui étaient leur proxy, leur contact, qui sortaient de leur laboratoire génétique ou s'il y avait le niveau de conscience et tout ça, leur contact. Moi, s'il descend une soucoupe plasmatique qui se concrétise dans mon jardin qu'un individu en sort et qui me dit tu veux que je te raconte l'histoire du monde, je vais l'écouter. Et si ça me paraît crédible et s'il me confirme la chose, si la chose est confirmée, je vais transmettre ça à ma descendance très nombreuse, galactique. C'est vraiment dans l'histoire de ma vie ou du, oui, mon petit, il faut que je t'apprenne l'histoire du monde et je rajouterais ça dedans. Il est vrai que plus on étudie Mars, plus la perception qu'on en avait change. on parle de l'eau, mais ce n'est pas vraiment les infos qui passent dans les mainstreams, évidemment. Encore, il y a même des gens aujourd'hui qui ne savent toujours pas qu'il y a des exoplanètes. ils sont persuadés qu'il y a que la Terre au milieu du système solaire. Ils ne savent pas qu'il y a d'autres exoplanètes. Et ils nous font des limitations dans nos réflexions sur l'existence des ETs et leur voyage interplanétaire, voire interstellaire, à des vitesses subluminales ou pire. Ou autre, autrement qu'en vitesse. Quand c'est immédiat, je ne sais pas si on peut parler de vitesse. au point de vue. Alors, encore, grâce aux informations nous provenant du Thunderbolt Project, donc, sur l'univers électrique, on sait que la vallée marinerie, ça a d'abord été creusé comme le Canyon du Colorado par un énorme coup d'arc. Oui, le Canyon du Colorado aussi. Et il n'y a pas que lui. Et on peut même se demander si certaines naissances de chaînes de montagne ne sont pas aussi dues à l'attraction momentanée lors d'une passage de Vénus ou d'une autre comète à une période où la Terre était très meuble et où finalement, électriquement parlant, ça a attiré les éléments comme aujourd'hui un aimant attire de la limaille de fer. Au passage, sans le capter forcément, ce qui n'empêche pas qu'au passage, il peut y avoir des captations. Et pour Vallée-Marineris, on en est quasiment sûr parce que on va dire au nord de la vallée, il y a une couche de poussière qui manque au sud de la vallée. Vous voyez ? Dans les strates géologiques. Donc, elle est passée d'un côté à l'autre. Et ça, c'est un phénomène qui a été réétudié en laboratoire, dans les laboratoires qui étudient l'univers électrique. Et le dessin qu'on a derrière, c'est la tâche de Jupiter. Et c'est magnifique. C'est tellement magnifique que je me demande si ça n'a pas été peint. Mais j'avais un oncle peintre qui faisait des toiles pour la NASA. Bon, on reprend. Je dis j'avais parce que je ne sais pas s'il est vivant. je sais qu'il était très discret sur son travail. Mais il avait du succès. Les gens sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à relier les informations que l'on donne avec des formes de vie telles qu'ils les connaissent. Ils imaginent que ce ne sont peut-être que des humains. et dans leur science, la version, enfin, le domaine de l'exploration spatiale en reste au débat à attribuer les notions d'intelligence ou pas aux microbes ou pas. les humains d'habitude n'ont aucune préoccupation particulière, enfin, d'intention particulière vis-à-vis d'un microbe. Pourtant, c'est une forme de vie autour d'eux. Ils ne s'intéressent qu'aux autres humains autour d'eux. ou d'une autre entité humanoïde walking around que ils peuvent communiquer avec. Oui, voilà, des entités avec lesquelles ils peuvent communiquer en cas. Donc, si vous voulez communiquer avec des IT, il faut pouvoir communiquer avec eux. Imaginez, vous croisez le même marceau et il vous racontait le Mahabharata. Vous n'êtes pas sortis. Il va y arriver, lui. Vous allez avoir du mal à comprendre, je pense, en plus. Ou un beg. Imaginez le même marceau beg. Pardon. C'est n'importe quoi. Ça fait quoi un mime qui me bégaye ? Voilà. Bon, bon. Alors, il y a des infos qui datent d'il y a plus de 20 ans. Et regarde à quel niveau on en est. On est d'accord. Non, mais encore. 5 ans, 5 000 abonnés et les vidéos qui parlent essentiellement d'OVNI ou de Ziti, 500 vues des fois, même pas. bon, j'apprécie l'intérêt pour tout le reste puisque c'est la suite. C'est en fait, c'est la suite du phénomène, c'est les conséquences. Donc, un jour ou l'autre, ça va remonter, c'est pas grave. Oui, mais bon. Voilà. pour moi, c'est tellement évident que c'est comme aujourd'hui la lassitude qu'on a. On a une petite équipe de gens qui ont compris depuis un moment la pandémie et on est lassé. C'est maintenant que les professeurs commencent à... Et maintenant, le public l'écoute parce que c'est un breuf qui parle à la télé avec une cravate et nous, ça fait des années qu'on dit tout ça. Donc, voilà. Chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui commencent à s'intéresser au domaine, donc au sujet, plutôt, et même au sujet du domaine. Et donc, il faut être patient, quoi. Il faut être patient. Il faut avoir deux facettes, au moins. Une qui reste au niveau de l'instituteur, le B.A.B.A. Donc ça, je fais ça dans mes encarts, quoi, à chaque fois. Et une autre professionnelle à l'affût des dernières news pour savoir toujours plus, toujours mieux, parce que là, c'est des domaines, à chaque fois là. Chaque fois que vous tombez sur un nouveau sujet, vous en avez encore pour une éternité à apprendre tout ça. C'est passionnant. On n'a jamais fait le tour et je pense que justement, trouver les choses qui nous passionnent, c'est, c'est ce qui nous rend heureux. Ça déclenche en nous des, c'est comme tomber amoureux, il y a des poussées d'endorphine, d'ocytocine, d'ocytocine, c'est autre chose, d'ocytocine, je ne sais pas, de quelque chose qui nous fait passer le temps, qui donne de la valeur au temps, en même temps. c'est-à-dire qu'il y a de ce qui se passe sur Mars ou pas. Ce qui se passe sur Mars est important à notre époque, notamment avec la pandémie de l'époque. c'est une vidéo qu'il y a quelque temps déjà, je ne m'en rappelle plus. Alors, elle, elle flippe sur le virus et donc, elle dit peut-être qu'il faudrait quitter la planète. C'est très difficile d'arriver à être bon dans tous les domaines, quel que soit le sujet qu'on aborde, parce qu'il y a très peu de généralistes et de généralistes qui commencent à cumuler les spécialités. Ils sont généralistes parce qu'ils cumulent les spécialités. Ou les informations, moi, je ne suis pas spécialiste dans rien, en fait, en plus, mais j'ai les informations de spécialistes de chacun des domaines. Donc, j'essaie de les avoir dans tous les domaines et puis je deviens généraliste théoricien, je dis bien, je suis le théoricien du bout du comptoir. On discute. Oui, c'est la mienne. Car évidemment, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde dicte ce vers quoi notre futur devrait s'orienter. De toute manière, oui, alors ça, comme la palissade. En tout cas, ça dicte c'est vers quoi il faudrait nous qu'on s'oriente de façon à faire face à un futur qui ne va pas dans notre sens. Eh oui, parce qu'il ne va pas dans notre sens ce futur-là. Il va reculons lui. Nous, on veut évoluer vers l'avant. Vers le haut et vers l'avant et eux, ils vont vers le bas et vers l'arrière. on marche à l'air en plus, oui, évidemment. elles font de la philosophie comme à la fin de UNM. Donc là, il y a le bonjour de Kim aussi qui continue à bosser mais qui bizarrement remplace Sonny pour les présentations là et je trouve très bizarre quand même. Oui, j'imagine c'est une maman militaire qui le soir rentre à la maison et s'occupe de ses enfants. Donc, elle bosse en mission la journée et le soir elle fait les enfants c'est nous et elle fait la présentatrice pour UNM. Oui, mais ça m'embête un peu quand même aussi quelque part je trouve qu'ils n'aient pas plus de moyens pour remplacer Sonny quand elle va faire un reportage je trouve ça quand même c'est sympa c'est chaleureux parce qu'on est content de la voir quand on l'aime bien mais sinon il y a un énorme problème aussi quelque part mais ça amène les enfants sur la scène des acteurs et ça c'est bien elle nous parle sans intermédiaire vous voyez donc là il y a quelque chose très différent qui nous plaît à tous parce que là on est considéré beaucoup mieux beaucoup plus vous voyez c'est pas le président qui parle au conseil des ministres et les ministres qui nous parlent après c'est directement le président qui nous parle je fais un exemple ça n'a rien à voir avec notre président j'espère j'espère j'ai pas l'impression qu'il y a à y avoir donc de toute manière c'est toujours pas une goût c'est juste une information une source d'information et d'action j'espère on espère mais oui oui je comprends pourquoi vous pouvez comparer ça au Q-trompisme pareil j'ai bien aimé Q Serial Brain 2 l'analyse des postes de Q avec les les corrélations le décodage le décodage des images en fonction des pixels de la durée des couleurs du texte du du temps de la tempérialisation des phrases il a dit ça c'était à une minute zéro un physicien il va se débrouiller pour dire quelque chose de particulier à 1 618 minutes par exemple ou heure vous voyez le genre de de gags de codes de contacts enfin bon c'était passionnant puis à la fin on se rend compte que oui c'est passionnant ça existe mais c'est pas quelque chose à suivre mais il ne faut pas l'oublier il ne faut pas l'oublier vous apprenez qu'il y a eu des magouilles du GGB pour infiltrer le Vatican ils y sont arrivés il y a un moment et et ça étonne les gens parce qu'ils apprennent qu'il y a des services secrets ils apprennent qu'il y en avait au Vatican ils apprennent qu'il y avait ce trafic là il ne faut pas oublier qu'il y a ça et que ça pose ça change le décor mais je me suis perdu parce que c'est c'est une réflexion en gigogne il y en a encore à tiroir et qu'il y a cette idée de gens qui découvrent l'espionnage et qui en oublient l'action qui a été faite par les espions ou qui découvrent l'action faite par les espions et qui oublient qu'il y a ces services d'action espionnage et il faut tout garder en tête bon en plus là les russes ils ont infiltré mais au niveau de la breakaway society des loges P2 illuminati Vatican banque tueur astronomie lucifer donc large universal ferromagnétique lucifer cosmique c'est les abrévations du nom du télescope sur lequel on focalisait à l'époque de genetics dont on parle plus ni elle ni Nibiru oublié pour l'instant de toute façon Nibiru si c'était un vaisseau il était dans l'astral a priori l'astral c'est le domaine d'où viennent les alouanakis le bas astral enfin le domaine d'où ils viennent c'est le domaine qu'ils fréquentent et donc c'est normal que ce soit écrit sur la médaille il se pointe au moment où il y a la fin du cycle solaire c'est génial le terrain est déjà nettoyé il s'implante il y a il y a trois escapés et ils sont en plus chamboulés en plein PTSD traumatique durable en plus il y a eu un flash solaire remise à zéro des compteurs l'information c'est c'est presque aussi fort que le flash de tunnel lumière réincarnation forcée dans des conditions fausses par rapport à ce qu'on pensait en plus qu'est-ce qu'on crie donc vous comprenez que savoir qu'il y a cette escroquerie savoir qu'elle est organisée par des entités qui continue d'organiser la situation maintenant c'est un plus c'est un plus pour maîtriser notre existence et la gérer donc là on sent pieds et points liés beaucoup plus peut-être mais de l'autre côté on s'en fout on travaille avec la tête la conscience la tête et à ce niveau-là on n'est pas pieds et points liés normalement c'est là qu'on doit faire ce travail de technologie spirituelle de spiritualité réelle et qui n'est pas de la soumission avec un don à perte de ses énergies et une ignorance de soi à outrance parce que je ne suis pas pour le culte de soi l'ego et tout ça non plus il y a de la nuance il y a différents niveaux d'action il y a différents niveaux on ne peut pas pour un tel il n'en a pas assez de l'ego là où il en est et pour un tel autre il y en a trop voilà je dirais donc il faut adapter on ne peut pas avoir la petite phrase philosophique psycho développement personnel ça n'a pas fonctionné bon donc elle se demande quand même si avec d'autres coordonnées on n'aurait pas eu accès à des informations sur des choses qui seraient produites qu'on ne connait pas encore mais évidemment donc elle va parler de la qualité de l'organisateur comme s'il savait à peu près vraiment ce qu'il cherchait pour donner des coordonnées aussi précises oui par exemple Forsyth ou ailleurs ils vont dire va maintenant vers un point d'intérêt ils ne vont pas donner des coordonnées précises il faut laisser l'énergie l'intuition le feeling la scène d'elle-même vous posez une question la scène vous répond quelque part oui à priori le moniteur l'organisateur de la session de remote view avait des informations dont il voulait confirmation oui il y a des informations donc aussi qui proviennent du rover lorsqu'ils n'ont pas vraiment réussi leur CGI sur les images alors encore il faut aller voir le real Jimmy Roberts 1 à propos de Mars il fait des études super il donne déjà des échelles vis-à-vis de ce qu'on voit en fait très souvent on regarde des petits cailloux qu'on pense être beaucoup plus grands et il repère d'autres choses par contre c'est-à-dire qu'il y a eu des filtres généraux appliqués sur la révélation de la photo si on peut dire qui d'emblée ont mis un brouillard ont annulé certains contrastes et donc rompent les formes des choses et lui il repère beaucoup beaucoup de matériel de mécanisme pas d'entités par contre mais des ruines partout oui quelque part Mars n'est pas vraiment aussi rouge qu'est-ce qu'il n'y paraît alors pourquoi est-ce que la NASA nous met ces filtres rouges partout oui on avait même eu une vue du ciel un jour on voyait un ciel il y avait une atmosphère le problème c'est que ça on voit des tempêtes de poussière alors ça peut être un orage électrique mais au niveau de l'atmosphère là quand même puis on a des vues avec des végétations et puis même si la plupart des canyons et des structures genre lits de rivières sèches ont été creusés électriquement par la suite il y a des fois où on voit de l'eau il y a des ennuis d'eau et il y a des fois on voit des débuts de sources qui sortent de la montagne et qui sèchent et qui reviennent et qui sèchent vous voyez comme s'il y avait des marées de résurgence d'un liquide on va dire d'eau mais je ne sais pas ce que c'est à priori les officiels viennent absolument à ce qu'on continue de penser que Mars est très différent c'est pas la peine qu'on s'y intéresse pourquoi auriez-vous envie de vous y intéresser ou d'y aller alors que pour d'autres ça pourrait être la Terre 2.0 il y a pourtant plein d'endroits dont certains pensent moi je rajoute comme l'île de Davon plein d'endroits sur Terre qui ressemble vachement à Mars il y a des coins de désert aussi et il y a une circusale un atelier pratique de la NASA sur l'île de Davon et alors évidemment il y a une ISS dans une piscine aussi oui c'est pour l'entraînement c'est officiel bon par contre après évidemment il ne faut pas prendre ces vues-là et nous faire croire que ça a été filmé là-haut mais là-haut ils ne veulent pas qu'on voyait ce qui s'y passe c'est clair ils ne veulent pas qu'on voyait à quoi ressemble la Terre depuis là-haut et pas parce qu'elle est plate si je vous dis dehors il y a le couvre-feu et même d'ici tu as vu sur la place Vendôme tiens regarde dehors il n'y a pas un chat et tu ouvres le volet et tu regardes la place Vendôme tu vois la colonne et il n'y a pas un chat autour c'est fermé et couvre-feu une épidémie mais en fait non en fait non il y a un double vitrage mais entre les doubles vitrages moi je te balance un écran une projection et je te montre une place Vendôme vide mais en fait la place Vendôme il y a marché opus ce jour-là mais moi je ne veux pas que tu sors je sais si tu sors tu vas vendre l'argenterie de la belle maman alors alors tu ne sors pas alors pour ne pas te faire sortir je te fais croire que dehors c'est invivable et puis qu'il n'y a pas un chat de toute manière et donc je te montre autre chose que la réalité du coup tu reprends du Nutella et tu vas regarder le foot cool bon je crois qu'on avait déjà fait le tour et conclu mais bon c'était des fois que là voilà ils discutent entre elles font leur petit petit et c'est bien sympa qu'est-ce qu'on pourrait garder comme image bon j'insiste un peu sur le remote view parce que pour faire monter d'un cran l'efficacité de notre existence ou de nos actions politiques ou civiles ou sociales ou familiales il nous faut monter d'un cran au niveau de la conscience et des capacités de la conscience et de l'intelligence de l'intellect donc il nous faut accorder un crédit à une pratique qui en plus de nous amener des informations sur les IT et les autres états de conscience dans l'univers nous développe donc notre mémoire et notre ouverture d'esprit notre spiritualité quelque part et bon voilà c'est une sorte de stratégie de parce que c'est pas parce que tout ce qu'on a essayé ne fonctionne pas qu'on a tout essayé et qu'il a priori voilà quand tout ce qu'on trouve c'est quoi la formule de Sherlock Holmes mon cher Sherlock Holmes quand toutes les solutions qu'on trouve semblent impossibles ou inimaginables seul l'incroyable reste à envisager un truc d'enchant je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage pour la suite de notre voyage galactique et à très bientôt salut salut et je vous remercie je vous remercie je vous remercie